Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Viens alors chéri. Je ne vois pas mes pieds là. On n'est pas à la salle de ce soir. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir mesdames. Bonsoir, bonsoir monsieur. Je vais avoir mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance. Tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrages et vitesse du véhicule, où qu'ils soient. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Fidèle Téléspectateurs, bonsoir et merci de nous honorer une fois de plus. Pour ce dernier numéro, bien sûr, de My Life, nous allons à la découverte d'une jeune femme. Il s'agit tout simplement de qui ? Je garde le suspens parce que c'est une fille déterminée. Au lieu de ses 21 ans, elle a décidé de créer. Elle a décidé par de laisser l'école tout simplement de vivre de sa passion. Il s'agit tout simplement de la créative d'Alaïtor, de Lucie Indiol. Bienvenue, Damaïda. Merci, Yann. Merci aussi à toi. Moi, je suis bien. Ça va, et toi ? Merci déjà d'avoir cette édition du Yann Ongé Poudra, parce qu'il faut le dire, c'est avec beaucoup d'emprisonnement, monsieur, que vous avez accepté notre invitation. Bien sûr, merci, je ne pouvais pas en fait. C'était vraiment une belle initiative, d'après moi. Et j'ai jugé que c'était mon devoir à l'être là. En fait, le but de ma life, c'est quoi ? C'est vrai que vous êtes chez moi, mais c'est vrai qu'on rappelle à tous les spectateurs. C'est de valoriser le talent au monde. Des personnes qui décident de jouer, des personnes qui décident de relever les défis, et de vivre de leur passion. C'est ce que nous essayons de faire un encouragement des jeunes qui nous vivent aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Superbe. On va en terminer avec la première partie de cette émission. Il s'agit tout simplement du 25. Et quand je parlais de l'essai, certes, je n'ai pas, je ne suis pas entrée en profondeur, je voulais découvrir, parce que c'est une personne bourrée de talent. Je dirais ça comme ça. Il faut le mentionner, vous chantez également, vous créez des bijoux aussi, et vous dansez plutôt bien. On va prendre le 25, mais on revient juste derrière. On va faire des bijouxicios. I've been calling you, I'm missing you Where else can I go, where else can I go Chasing you, chasing you Memory's time to dance, please don't bury us I got you, and I got you Running, 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 running And running for myself no more Together we'll be winning it all Running, 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 running And running for myself Oh, I'm ready to face it all Running, 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 running And running for myself no more Together we'll be winning it all Running, 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 running And running for myself no more I'm ready to face it all If I lose myself, I'll lose it all Yeah I've been around the fields I've chased the standing still I'm running still I'm running still And every voice that cries inside my head Forever drives Oh, forever drives Oh, you know I will kill the line Oh, oh, oh Where else can I go Where else can I go Chasing you Chasing you Oh, oh, oh Running, 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 running And running for myself no more I'm ready to face it all Running, 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 running And running for myself no more I'm ready to face it all If I lose myself, I'll lose it all If I lose myself, I'll lose it all Oh, oh, oh Merci de m'avoir évoluée avec vraiment votre manière d'interpreter C'est Beyoncé, c'est ça? Beyoncé, c'est effectivement Beyoncé, running Running Vraiment c'est une chanson que j'adore Pourquoi avoir choisi Beyoncé ? Parce que d'abord une femme que j'adore De part sa carrière musicale Ensuite de part sa personne Parce que je la trouve inspirante Pour moi qui aime la musique Et en tant que femme elle est assez déterminée Et en fait qu'elle a un objectif Elle y va à fond Moi j'aimerais bien être comme ça Tous les jours de ma vie en fait En tout cas de bon là-dessus Parce que le Cameroun également Et peut-être des talents On va parler par exemple entre autres aussi De Blanche Baile qui est dans le même style Ok, merci les gens On prend les choses de série Pour peut-être que l'UPSI Elle peut être à l'introduction Je n'ai pas assez valorisée Peut-être Comment vous définissez-vous l'UPSI ? Si je dois me définir Quels sont les mots que je vais utiliser ? Je dirais Jeunie Dynamique Déterminée Créative Oui, créative En fait, créative En fait, je crois que c'est même ça Surtout le mot Parce que moi, dès que je vois quelque chose L'essentiel C'est de voir toutes les extensions possibles Et donc du coup Ma vie, c'est la création Voilà On a compris Ok On va prendre une autre question En fait J'aimerais savoir Vous vous avez donné en fait L'idée de créer C'est parti de quoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a soutenu ? Parce que entre autres Vous êtes ingénieure Je suis encore à l'école Bon, on va dire élève Ingénieure Presque ingénieure Presque ingénieure Ok Bon Si c'est pour la création De ma marque des bijoux Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un cursus scolaire Comme tous les enfants Je vais dire normal Primaire, secondaire, parfait Ensuite Directement après mon baccalauréat C'est Déjà on trouve à la faculté À 16 ans ? Oui À 16 ans ? Ok Je vous rappelle C'est le mien Mais c'est la prise C'est assez Bon, merci Je vais transmettre Vos félicitations A mes parents Ils sont contents Ok Donc à 16 ans Vous avez fait quoi ? Donc à 16 ans J'ai le concours De la faculté d'ingénieur industriel Et là J'interne cette prestigieuse École d'ingénierie Ensuite Naturellement Je me dirige C'est la licence Cependant Cette troisième année A été vraiment Je vais dire Assez difficile pour moi C'est quoi ? J'ai envie de dire Peut-être un peu De fatigue Parce que vraiment Le travail était énorme Mais je me dis Que peut-être À un certain moment J'ai un peu relâché Vous avez fait des cours 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 Non, non Je n'ai pas passé Bon, disons Cette année-là Cette année-là Mais bien sûr Comme on dit Les échecs Nous servent uniquement Mais rebondiennement J'ai essayé de considérer ça Comme ça Parce que sincèrement Pour ce premier échec J'étais mal Parce que je ne connaissais pas ça Ce n'est pas quelque chose Que je connaissais dans ma vie C'était votre première fois Voilà C'était ma première fois Ensuite Pendant toute cette année Vu que je n'avais pas Tellement de matière J'ai essayé de bien faire Les matières Que j'avais à faire Ensuite J'ai continué A médifier Sur l'ingénierie Bien sûr Pour garder toujours le cap Parce que la nuit suivante Il fallait que je s'entendre En fait Et c'est à peu près ça Mais pendant cette année-là Vu que j'avais aussi Un peu de temps libre J'ai eu le temps De me redécouvrir Sur certaines passions Que j'avais un peu négligées Depuis que j'étais entrée À la faculté En fait Et Ces passions-là Et étaient lesquelles ? La musique Par exemple Voilà Et ensuite La artisanat Parce qu'il faut savoir Que avant d'entrer à la faculté J'avais l'habitude De garder en fait Mes objets Vos anciens bijoux Voilà Anciens bijoux Vos anciens bijoux Vos anciens bijoux Voilà On va dire ça comme ça Ce qui m'intéressait C'était non Je voulais que j'étais Il fallait que je retransforme ça De une deuxième vie Et ainsi de suite Donc c'était à peu près ça Mais aujourd'hui Vous avez Il faut lui dire C'est Lucille Tu vois Oui Vous me dites Vous me dites ça ? Bon c'est vrai Que je ne vis pas encore Totalement de ça Parce que véritablement C'est assez compliqué Pourquoi ? Ça avance C'est compliqué parce que Les gens n'ont pas cette culture Et moi j'estime que mon devoir En fait c'est De promouvoir la marche De promouvoir la marche Pour promouvoir l'idéologie Même en fait Parce que derrière Il y a toute une idéologie Ce n'est pas simplement Des bijoux qu'on fait Non ce sont des bijoux qu'on fait Parce que moi Dans ma perception première Ce que j'ai remarqué C'est que les gens Ont tendance à oublier Qu'ils sont Pour devenir des personnes lambda Et moi c'est quelque chose Qui me dérange Quand on parle Des personnes lambda On vient parler On n'utilise On ne consomme pas Le miel d'une Cameroun Oui On ne consomme pas Le miel d'une Cameroun On ne consomme pas Le miel d'une Afrique On préfère avoir Les créoles Absolument Je ne vous jette pas Bon bon J'ai envie de dire On préfère se fondre Dans la masse J'ai envie de dire ça Comme ça Et pourtant Chaque personne En fait A un véritable potentiel Chaque personne A quelque chose De précis Qui le différencie De l'autre Vous voyez Donc en faisant Ces bijoux De façon professionnelle A la longue Je me suis rendu compte Que je pourrais A aider les gens Impacter aussi Voilà Impacter Sur ces personnes Pour que Sans même Qu'elles aient à parler Le bijou Puisse parler Pour elle en fait D'accord Par exemple Moi je n'ai pas à parler Mais j'ai déjà parlé Moi ? Ah oui ? Je n'ai pas à parler 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 En fait Mais le problème Ce n'est pas parce que Peut-être que vous Entrepreneurs Vous ne vantez pas Également assez Vos produits Vous ne communiquez pas Assez Il faudrait Comment dirais-je Il faudrait aussi Il faudrait Il faudrait préparer Des consommateurs Locaux Par exemple Ce qu'on a l'habitude De faire Ou du moins Les actions Qu'on mène On essaie vraiment D'être présent Moi et toute Mon équipe Dans le maximum D'expositions possibles On essaie d'avoir Une communication digitale Assez prononcée Parce qu'il faut le dire Présentement Vu qu'on n'a pas Suffisamment De subventions Et qu'on est Limité financièrement On se concentre Plus sur la vente Chez Internet Ce qui fait Que présentement Notre boutique Elle est plutôt Virtuelle Mais d'ici Quelques mois On va ouvrir Une boutique physique Si tout se passe bien En fait Comment faites-vous Pour compétir Avec des grandes marques Par exemple Pour compétir Avec des grandes marques Nous Notre première Stratégie C'est qualité Qualité Et quand on parle De qualité Également Il faut penser Au pouvoir D'être chacun Vous avez dit Parce que oui Par en qualité Je vous ai dit À un certain niveau Vos produits Sont reservés À une certaine place Sociale Non Parce que Si nous prenons Par exemple Par en qualité Vous prenez Un bijou Par exemple La 5 000 francs Ou alors Les accessoires Vous dépensez Presque 7 000 francs En vendant Le prix de vente Sera au-dessus De 7 000 francs Et c'est où Le camerounais Moyen-être Dira Non Je n'ai pas De bijou Je n'ai pas La possibilité De me lancer Dans ça J'ai vraiment De consommer Africain Camerounais Mais c'est trop ché Je pense C'est chère Moi Ce qu'il faut d'abord Savoir Comment vous C'est Vous casser Et puis Lucie Lucie vraiment C'est une marque Qui se veut Être de prestige On ne sait pas Si on se comprend Ce qui veut dire Qu'en fait On a des produits Vraiment De toutes les gammes Ça C'est Ce que j'ai à dire Et en même temps Vu qu'on recherche La qualité Et qu'il faut Qu'on se fasse Un an Parce qu'effectivement C'est ça Il faut qu'on se fasse Un an Il faut qu'on vende Le made in Cameroon Le made in Cameroon Bien Et chic Les patients se comprennent Voilà Ce qui fait qu'on a des produits Vraiment De différentes gammes Et tous nos produits Sont bons Ce qui fait que Si vous achetez par exemple Un collier Tu vais supposer Même à 15 000 francs Et que ce collier là Il vous fait Deux ans La durabilité Voilà En fait c'est ça On a le temps d'amortir Le produit Effectivement Donc nous Notre défi principal N'est-ce pas C'est d'avoir une qualité Vraiment Supérieure Comment vous voyez le futur Comment vous voyez le futur Normal On va aller peut-être Sur deux ans Sur deux ans Comment vous voyez-vous Dans deux ans Dans deux ans Comment est-ce que je me vois Je me vois avec Un très grand atelier Vraiment Un atelier vraiment D'une classe internationale J'ai envie de le dire comme ça Rependant aux normes internationales Rependant aux normes internationales En travaillant Sur des produits Toujours super N'est-ce pas En concentrant Beaucoup d'amour Et de temps Et de savoir-faire Et de savoir-faire Sur ces produits là Je me vois conquérir L'Afrique centrale En termes de bijoux Artisanaux Et made in Cameroun Bien sûr Parce qu'il faut se dire Que notre spécialité C'est pierre et perdre Pierre et perdre Voilà Pierre et perdre Et comme ça ? Voilà effectivement Là vous portez un collier Vous portez un collier Qui est fait en pierre Hématite Et en perles Soagroski Celle qui s'attient un peu À Chavros Ok Donc vous savez Nous on s'intéresse aussi aux pierres Parce qu'elles ont certaines vertus Sur la santé Par exemple C'est une vertu thérapeutique Comme par exemple On va prendre l'hématite C'est une pierre qui est On va dire Elle améliore la zénitude De la personne Ah d'accord Pour une comme moi Je suis stressée tous les jours Donc j'ai juste Arboré ce collier Et le tout sera joué Oui oui Donc je ne vais pas dire Le tout sera joué Mais elle a une influence En fait D'accord Sur votre karma Si vous voulez Ok Merci Béja C'est ça Voilà C'est vrai que vous êtes assez intéressante Très éloquante Mais on va prendre le street view En fait c'est cette rubrique là Qui répond aux questions Des téléspectateurs D'accord Vous êtes prête ? Prête Super Hum 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 Tu sais Le principe est assez simple Nous allons défiler Et entre autres Nous allons également regarder Parce que nous avons une surprise pour vous J'espère que vous allez reprendre Avec autant de franchises J'espère aussi Super Ok On va prendre la première question Hum hum On va Quel est le conseil Que vous donnez En tant que jeune En tant que jeune Parce que Je m'attends Si jeune C'est vrai que vous êtes très jeune Parce que jeune Vous êtes très jeune Quel est le conseil Que vous pouvez donner Aux jeunes filles Ou alors aux jeunes garçons Qui nous regardent Et qui se disent Oh non A 20 ans J'ai encore le temps de dormir Je suis maman A 21 ans Non je suis très jeune Je vais commencer à penser Ou alors à programmer mon futur A partir de 30 ans Quel est le conseil Que vous voulez ? Bon D'abord je vais leur dire Qu'ils ont tort On commence par ça Ils ont tort Pourquoi ? Parce qu'en fait J'estime que tout le temps Qu'ils vont prendre C'est juste du temps Où ils vont dormir Leur potentiel Si c'est que vous voulez Arriver quelque part Mettez-vous en route Dès à présent Ça ne sert à rien De remettre à demain Des actions Que vous pouvez mener Directement aujourd'hui De façon à ce que Votre demain soit encore meilleur Donc pour vous dire Que vous n'êtes ni jeune Vous n'êtes ni trop jeune Ni trop vieux Pour vous lancer Dans quelque chose Que vous aimez Auquel vous croyez Vous n'êtes pas vieux Vous n'êtes pas jeune Restez juste déterminé Voyez votre objectif Votre objectif Pardon Votre target Et ensuite lancez-vous Battez-vous pour y arriver Parce que si vous ne vous battez pas Personne ne va vous Se battre pour vous J'ai dit à une de mes cousines Une fois Que sincèrement Qu'on dit souvent Mon père a de l'argent Ma famille est bien Ça ce sont des foutaises Parce que si c'est que Ce que vous avez besoin De faire Nécessite de vous De vous placer En route et devant Des arachides Dans la bouette Je vous garantis Vous allez passer par là Pourquoi ? Parce que votre objectif Nécessite que vous passiez par là Donc pour moi c'est ça Du moment où vous avez Un objectif Vous avez une idée Faites tout pour concrétiser cette idée Ne la laissez pas dormir Les idées se baladent Et soyez sûr d'une chose Un jour vous allez réaliser Qu'il y a des personnes Qui ont fait Et réalisé ces idées là Pour vous dire que La vie pour moi C'est un certain dynamisme Faut pas rester statique Du moment où vous restez statique D'une certaine façon Vous vous endormez Et après vous allez vous demander D'accord j'existe Et moi je veux pas simplement exister Qu'est-ce que j'ai fait pour m'occuper Qu'est-ce que j'ai pu faire Le bilan sera plutôt négatif À la fin je pense Donc S'il faut parler en fait Pour conclure cette émission Quel est votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir ? Oh là là Je ne sais pas Il y a tellement de choses Et du coup je ne sais pas Vous ne savez pas quoi choisir Non je ne sais pas Je ne sais pas Il y a une fois Bon Je vais parler de mes différents Plus beaux souvenirs D'accord Mes différents plus beaux souvenirs J'ai travaillé Pendant tout mon secondaire D'arrache-pied Pourquoi ? Parce que je suis une passionnée de musique Comme vous le savez Et du coup On m'a dit Si tu as ton bac avec une super mention Bah tu as ta guitare Donc vous imaginez ma détermination À ce moment-là À obtenir votre bac Voilà Donc du coup J'ai eu mon baccalauréat Avec mention bien Et j'étais tellement contente Et j'ai eu ma guitare Donc franchement C'est l'un des plus beaux Parce que j'ai compris à ce moment-là Que en fait Du moment où vous travaillez Vous allez toujours obtenir Ce que vous voulez Et un autre beau souvenir On va dire avec Du côté scolaire Sur le plan scolaire Vraiment C'est quand J'ai passé au concours De la faculté génie industrielle Parce que sincèrement Quand je regarde Le nombre de candidats Vous n'étiez pas sûre Vous n'étiez pas sûre D'intégrer cette pratique Pour ma part J'ai fait mon meilleur J'ai vraiment bossé Comme une dingue À ce moment-là Si bien que je me souviens Je me suis couché Et après j'ai dit Non Je me suis carrément Couchée sur le carreau Et j'ai dit Non Il faut que mon cerveau Refroidisse Tellement ça a réchauffé Là c'était la période Du bac Et préparation des concours Et quand vous obtenez ça Vous vous rendez compte Qu'au final Tout c'est le travail Tout c'est la détermination Il faut travailler Et dans tout ce que vous avez rencontré Dans votre vie Je suis peut-être assez jeune Mais Si mes parents M'ont fait comprendre Quelque chose C'est qu'au final C'est le travail qui paye Vous avez un objectif Allez-y La paresse Vous pourrez la faire Dans votre vieillesse Mais pour le moment Avant c'est juste Il faut que c'est bas Par le groupe du monde On fait simplement On met simplement Un pied Après l'autre Voilà C'est vrai que vous êtes Assez intéressante Très éloquente Mais on va prendre Le street view En fait c'est cette rubrique-là Qui répond aux questions Des téléspectateurs D'accord Vous êtes prête ? Prête ? Super Salut Lucie Franca J'aimerais savoir Si vous êtes en couple C'est mon secret Non c'est pas Vous n'avez pas De voir un joker Il faut reprendre Avec autant de franchises Nous sommes donc Que vous avez les parents À la maison Qui vous regardent Ça c'est clair Mais nous avons Cette obligation De dire la vérité À vos téléspectateurs Donc des grâces Le joker est annulé Êtes-vous amoureuse Êtes-vous un groupe Que je vais reprendre Pour le téléspectateur Êtes-vous les téléspectateurs Bon on va dire Que je suis une jeune fille normale Et que J'essaye de vivre Mes 21 ans De la meilleure des façons Donc Vous voulez préserver Votre intimité Oui Merci Pour une fois Mesdames et Messieurs On accorde avec faute Ok Ok Passons à la seconde question D'accord Deuxième question Mais je pense que La seconde question En fait Nous allons regarder là Parce que la surprise En fait C'est cette vidéo D'accord Salut Lucille Franca Moi c'est Amon Elohim J'aimerais savoir D'où t'es-tu ton inspiration Et quels sont les artistes Qui t'ont influencé Donc Pour répondre à cette question Mon inspiration Vraiment Je la trouve partout Je la trouve En chaque personne Que je vois Je la trouve En tout ce que je vois Tout ce que je fais Je veux dire que moi Même Mon ingénierie Que je fais à l'école Ça m'inspire Pour ces bijoux-ci Parce qu'il y a Des nouvelles choses Que je découvre Tous les jours Tout Je peux voir une fleur Et puis ça m'inspire Je peux voir Même votre habit Et puis ça m'inspire Parce que j'estime Que dans chaque chose Il y a toujours Quelque chose A ressortir Et parlant des artistes Vous n'avez pas été influencée Par exemple Parlant des artistes Qui m'ont influencée Je vais dire J'ai envie de dire Tout le monde m'a influencée Sincèrement J'ai envie de le dire Vous êtes ouverte Tout le monde m'a influencée Et pas seulement des artistes Même des scientifiques Parce que sincèrement Ce sont des personnes brillantes Aussi Les artistes ont juste Ce petit brin De folie Que j'avais dit Tout le monde n'a pas toujours Bon C'est pour ça qu'ils sont artistes Merci d'avoir répondu À votre temps de France Merci C'était un plaisir Plaisir papa Super Nous sommes arrivés Au terme de cette émission On vous dit déjà Merci d'être venus Merci de nous avoir Faites votre temps On se donne rendez-vous Dans quelques années Et je crois que Je ferai un meckinant Avec vous Ok D'accord Portez-vous bien Mesdames et messieurs Merci de nous avoir honorés On se voit la semaine prochaine Toujours avec le même plaisir D'ici à là Portez-vous bien Parce que les programmes Se poursuivent Je m'en s'en tient Bye 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 chérie Bye bye C'était parfait Ouais je me suis bien amusée Je vois que c'était pas compliqué Ce programme vous a été offert par GPS Home 237 Sous-titrage Société Radio-Canada